Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler de pastel et on va parler de reconversion et même, on va peut-être parler de se réinventer. Et pour ça, j'ai invité Isabelle Vautier. Salut Isabelle, comment tu vas ? Bonjour, oui ça va bien, ta présentation est sympa. Ah bah écoute, de toute façon, les auditeurs vont l'entendre en même temps que moi. Donc Isabelle, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Alors donc, je suis Isabelle Vautier, actuellement professeure de pastel dans les Hautes-Alpes et dans les cours en ligne aussi. Et voilà, donc j'habite un village des Hautes-Alpes dans les montagnes, que je quitte parfois pour aller donner des cours dans le sud vers Marseille ou pour aller sur Paris pour une nouvelle activité d'art-coaching pour les entreprises. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure. Ah, art-coaching, tu vois, je le note et donc on en parlera tout à l'heure. Alors, comme dans chaque émission, on commence toujours par le début et le début, c'est souvent l'enfance. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Isabelle, c'est quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Le premier souvenir d'enfance, je dirais les vaches chez ma grand-mère. C'est le truc qui me vient comme ça. C'est vraiment, voilà, j'adorais aller dans l'écurie au milieu des vaches. Mais je ne sais pas, je ne devais pas être bien haute parce que le pot où il mettait le lait me paraissait très, très grand. Et maintenant, quand je le vois, il me paraît très, très petit. Donc voilà, je devais être très, très jeune. C'était où ? Voilà, c'était dans quel coin ? C'était dans le Jura. Donc, dans les années 60, puisque je suis en 62, donc voilà. D'accord. Et comment était l'enfant Isabelle à cette époque-là ? Ah, ben j'étais très tranquille. Je dessinais beaucoup, déjà. J'écrivais aussi, j'écrivais des histoires et je dessinais. Donc, c'était, je lisais beaucoup toute la Bibliothèque Rose, la Bibliothèque Verte. Enfin, tout le monde. Alors, pour les gens de ma génération et ceux après moi qui ne connaissent pas la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte, est-ce que tu peux donner des exemples de titres ? Ben, par exemple, dans la Bibliothèque Verte, la Bibliothèque Rose, déjà, qui était donc pour les plus jeunes, il y avait le Club des Cinq, donc avec quatre enfants et un chien, qui s'appelait Dagobert en plus, ça me revient comme ça, qui vivait des aventures. Donc, chaque livre correspondait à une aventure du Club des Cinq. Après, il y avait des tas d'autres histoires. Après, la Bibliothèque Verte, c'était un petit peu plus tard. Donc là, je ne sais plus, je crois que c'était le Club des Cinq, là, cette fois. Mais là, j'ai moins de souvenirs. Ça m'a moins marquée parce que là, j'avais élargi aussi mon panel de lecture. Quand j'avais 8-10 ans, c'était le Club des Cinq, Club des Cinq, Club des Cinq. Alors qu'après, vers 13-14, voilà, il y avait d'autres, beaucoup d'autres histoires qui m'intéressaient. Donc, je n'étais plus dans le Club des Cinq. Je ne sais même pas si c'était ça. Enfin bon, peu importe. Mais donc, c'était des livres, donc il y avait, voilà, des tranches roses, des tranches vertes, où après, bon, il y avait d'autres collections. J'allais à la Bibliothèque. J'en avais aussi chez moi, c'était un. C'était la lecture, l'écriture, le dessin. Donc, j'étais très tranquille. Ok. Enfant. Tu étais comment à l'école ? Oh, ben, j'étais très tranquille aussi. Je travaillais, je dirais jusqu'en sixième, je travaillais très bien. Après, je travaillais pour passer. Et puis, voilà, c'était un peu moins. Je n'étais pas la super bonne élève, mais je peux mieux faire. Ok. Donc, là, on avance vers l'adolescence. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais adolescente ? Ah ben, toujours pareil. Toujours pareil ? Juste, oui, oui, ça a duré quand même assez longtemps. Mes parents me disaient toujours, oui, il faut sortir, il faut sortir. Mais moi, j'étais bien dans mon univers, dans les histoires que j'inventais, dans tout ce monde-là. Donc, après, ben oui, première terminale, j'ai commencé à sortir. Donc, j'ai laissé tout ça de côté. Et puis, mes parents, au bout d'un moment, m'ont dit que ça serait bien d'arrêter de sortir. Mais voilà, parce qu'à l'époque, c'était les boums, puisque moi, c'était dans un village à côté de Dijon. Et c'est vrai que c'était les boums, les copains, les copines. C'était une autre période. Mais ça m'a pris assez tard, quand même, quoi. Quand je vois les jeunes aujourd'hui qui sortent trop, moi, non, c'était plus vers 17-18. J'ai commencé à sortir un peu plus. Et à quitter un peu tout ça sans... Oui, si, à quitter quand même. Après, bon, il y avait aussi les devoirs qui prenaient plus de temps. Enfin, bon, le dessin, j'en ai beaucoup plus de souvenirs plus jeunes, quoi. Plus jeunes, ceux des concours de dessin, des choses comme ça. C'était... Voilà. D'accord. Est-ce que tu avais des rêves d'enfant ? Voilà, c'était pas... Quels étaient tes rêves d'enfant ? Eh bien, je voulais devenir peintre-écrivain. Voilà. C'était mon... Oui, c'était ce que je voulais faire. Alors, on m'a dit que c'était pas des bregnétiers, qu'il fallait faire autre chose. Mais, enfant, je voulais devenir peintre-écrivain. Donc, j'ai attendu 50 ans pour le faire, mais j'y suis arrivée. Oui, oui, oui. Donc, 17-18 ans, donc tu commences à sortir. Tu passes ton bac. Je le rate une première fois, du coup. Voilà, c'était ça de sortir un peu trop. Mais voilà, après, je l'ai eu la deuxième fois quand même. D'accord. Et après, il fallait se diriger, soit les facs, soit bosser. Et quand j'ai vu la conseillère d'orientation, donc, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vais être peintre-écrivain. Bon, alors ça, déjà, c'est pas vraiment un métier. Donc, je veux rentrer au Beaux-Arts. S'il faut en choisir un des deux, je vais prendre un peintre et puis je ferai l'autre à côté. Je voudrais rentrer au Beaux-Arts. Oui, mais non, les Beaux-Arts, c'est plutôt, à l'époque, c'était assez mal vu. C'était les drogués. Et c'était, bon, il faut penser qu'on était dans les années 75 à peu près, c'est en 188. J'ai passé le bac. Non, je ne suis pas 180, d'ailleurs. Enfin, bref, et c'était encore, voilà, il y avait une image des Beaux-Arts, un peu baba-cool, un peu, voilà. Alors que j'ai un ami qui y a été et qui est devenu architecte et il n'y a aucun souci, quoi. Il n'y a eu aucun problème. Mais bon, moi, on me l'a fortement déconseillé. Et puis, on m'a dit, écoutez, comme vos parents sont au PTT, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, c'est France Télécom et La Poste, pour les jeunes qui n'étaient pas à cette époque. Donc, puisque vos parents sont au PTT, vous devriez rentrer au PTT. Ben, oui, s'il faut ranger les rêves et puis faire quelque chose de sa vie, je n'avais pas dit d'autres idées. Pour moi, c'était l'écriture et la peinture. Et je me disais, ben, je vais rentrer effectivement en fonctionnaire. Et à côté, je ferai toujours la peinture et l'écriture. Donc, bon, pourquoi pas. Donc, j'ai passé les concours, les douanes. J'ai passé la NPE à l'époque, pour l'emploi maintenant. J'ai passé PTT. Et donc, j'ai été recalée aux douanes. J'ai passé aussi l'école normale pour être institutrice. Donc là, j'ai été recalée à l'oral, les douanes aussi. Les douanes, je crois que c'est plutôt à la gym. Il y avait un exercice de gym un peu. Il va falloir courir après les gens. Là, la gym, voilà. Et puis, donc, j'ai eu la NPE et les PTT. Et puis, comme j'avais déjà travaillé pendant les vacances au PTT, et puis que la NPE, à l'époque, bon, voilà, c'était bien. Mais je pense que ça m'aurait assez intéressé aussi. Bref, il a fallu choisir. Donc, je suis rentrée au PTT. Voilà. Et je suis rentrée au Télécom, à l'époque, dans la branche télécommunication des PTT. Voilà. D'accord. Et, bon, on a un petit peu parlé en off. Mais, Télécom, en fait, on te l'a proposé comme ça ? Ou c'est toi qui as pu choisir d'aller dans cette branche Télécom ? Non, c'était en fonction du concours. Donc, après, il y avait des mutations. J'ai été mutée à Paris, au Télécom. Donc, ça m'allait bien parce que c'était technique. Donc, j'ai toujours préféré, voilà, j'ai toujours préféré les motos aux voitures, les garçons aux filles, sans doute un peu aussi. Mais bon, même, j'avais beaucoup plus de copains que de copines puisque j'étais beaucoup plus dans la technique, dans tous ces trucs, quoi. J'avais une 125 à 16 ans. J'ai tout démonté pour voir comment ça marchait, quoi. Comme ma première coupée, d'ailleurs. Première coupée qui parle, une semaine après, elle ne parlait plus. J'avais tout démonté pour voir comment ça marchait. Mais bon, ce n'était pas grave, je n'étais pas poupée. Mais voilà, c'était un peu aussi mon truc de toujours savoir un peu comment ça marchait. Donc, les télécoms, c'était sympa, quoi. Je travaillais dans les services techniques, donc qu'avec des hommes pratiquement. Donc, ça aussi, c'était pour moi plus facile. Et c'était la technique, quoi. C'était sympa. Ok. Mais je n'ai pas choisi, mais bon, après, voilà, c'était très bien. Ouais, donc, ça t'accomp... Enfin, voilà, disons que c'est un domaine qui te plaisait parce qu'il y avait cet aspect technique qui te parlait bien. Voilà, tout à fait. Ouais. Tu as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça, donc je suis en 3083 et j'ai quitté en 2001. Donc, voilà, ça fait quand même pas mal de temps. En sachant que j'ai beaucoup changé de service. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait le tour d'un service, que je connaissais un peu tout, puis que j'avais mis un peu de bazar en donnant beaucoup de choses à changer. Parce que, enfin, bazar, pas forcément, mais en certains services qui étaient vraiment anciens, comme le télégraphe, voilà, c'était les dernières heures du télégraphe et il y avait tellement de choses à changer que, bon, j'aimais bien aussi, voilà. Et je crois que j'ai fait beaucoup de services, quoi, parce qu'une fois que j'avais fait le tour, je demandais à changer et c'était bien, c'était bien, voilà. C'était un avantage aussi, à l'époque. En fait, t'arrivais dans un service, t'arrivais comme un tourbillon, en fait, t'arrivais, tu changeais en fait les choses qu'il fallait changer et hop, quand c'était à niveau, s'il vous plaît, j'aimerais bien aller ailleurs. C'était beaucoup plus difficile que ça, parce qu'à l'époque, c'était quand même très dur à changer. C'était fonctionnaire, c'était, comment, c'était figé, beaucoup, c'était, quand on voit maintenant, maintenant, ils ont vraiment bien évolué, bien, sans parler, parce qu'il y a aussi des soucis, toujours, hein. Mais c'était quand même assez figé et c'est vrai qu'il y avait, voilà, j'aimais bien voir ce qui pouvait améliorer les services, quoi, ce qui pouvait améliorer le service pour les gens. Donc, c'est comme ça que j'ai proposé de faire un service pour les personnes handicapées. Et donc, j'ai monté mon petit dossier, c'était marrant, c'était comme si c'était une création d'entreprise au sein de ça. Donc, j'ai monté le dossier, j'ai fait un peu le forcing pour ouvrir ce service sur Grenoble, à l'époque, j'étais sur Grenoble. Et c'est vrai que c'était bien, parce que, voilà, j'avais vraiment l'impression de servir à quelque chose, en allant voir mes clients qui avaient besoin de beaucoup de possibilités qui sont, bah, à France Télécom, puisque après, à l'époque, c'était devenu une France Télécom, et qu'il y avait beaucoup de matériel pour les personnes handicapées, et ce n'était pas forcément bien connu, quoi. Donc, ça, ça a été vraiment une période sympa. Mais, voilà, c'était, après, j'ai quitté, j'ai eu un troisième enfant, donc j'ai pris ma retraite, puisqu'à l'époque, j'avais encore cette possibilité. Donc, voilà, j'ai dit, maintenant, j'ai fait le tour, il faut que je crée quelque chose à moi, et, voilà, j'avais trop ce besoin de créer, que j'avais eu aussi pendant un temps, on va dire, ça devait être dans les années 90, où j'avais l'idée de monter un centre de vacances spécialisé pour les familles avec les bébés, avec des plans inclinés pour les poussettes, avec tout un truc, j'avais tout monté, j'avais l'architecte, j'avais le terrain, j'avais tout, et là-dessus, bon, mon ex-mari, qui, à l'époque, n'était pas ex, a un peu, comment on va dire, gentiment... Enfin bon, il m'a empêchée de le faire, il m'a empêchée de le faire, voilà. Enfin, il m'a empêchée, il aurait bien voulu que je le fasse, mais c'était compliqué, puisque c'était dans les Alpes, lui, c'était encore sur Dijon, il ne voulait pas quitter Dijon, donc, moi, j'ai quitté lui, mais en même temps, je m'étais retrouvée avec deux enfants, et une fonctionnaire, deux enfants, ça va bien, en création d'entreprise, deux enfants, c'est beaucoup plus compliqué, donc, voilà, j'ai laissé tomber le projet, et puis... Mais, voilà, j'ai toujours eu cette envie de créer quelque chose, de travailler pour moi, c'est une chose, et pour des services aux gens, quoi, comme là, c'était pour les familles avec des enfants, parce que j'avais deux enfants petits, et je me rendais compte des difficultés, quoi. Donc, après, moi, je suis restée, donc, à France Télécom, j'ai continué mon bon nombre de chemins, et puis, c'était bien, voilà, c'est comme ça. Donc, tu prends ta retraite des télécoms 2001, et donc, qu'est-ce que tu décides de créer à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, donc, c'était... Donc, en 2001, j'ai eu ma fille, enfin, ma fille, j'ai eu Clémence, qui est décédée, et il a fallu que je m'occupe l'esprit. Et il y avait quelque chose qui était tout nouveau, qui arrivait en France, c'était le scrapbooking, et ça m'a bien occupée, imaginé des tas de trucs, là, voilà, je me suis plongée, on va dire, à 200% dedans, et donc, j'ai dit, ben, je vais partir là-dedans, quoi. Donc, j'ai créé une société, j'ai créé un site qui s'appelait Le Monde du Scrap. J'aimais beaucoup tout ce qui était informatique, que j'avais commencé à voir aussi, donc, en fin de carrière, quoi, en fin de carrière, oui, on peut dire. En fin de France Télécom, il y avait déjà Internet, il y avait des sites, donc, je donnais des cours à des sourds et muets pour qu'ils apprennent à faire leur site, tout ça. Donc, moi, j'avais appris. Enfin, bref, donc, ça, je maîtrisais assez bien, surtout en sachant qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué que maintenant pour faire un site, mais bon, c'était passionnant. Et donc, j'ai fait mon site qui s'appelait Le Monde du Scrap. J'ai vendu des kits de scrap. Donc, je faisais des stages, je formais des animatrices partout en France. J'étais au Luxembourg, j'étais en Suisse. Enfin, bon, c'était une vie aussi très sympa de rencontres, d'imagination, parce qu'il fallait imaginer à chaque stage, imaginer des nouveaux mini-albums ou des nouvelles pages de scrap, puisque le scrapbooking, c'est la mise en valeur des photos. Donc, on faisait à l'époque des grands albums 30-30. Je pense qu'ils en font toujours, d'ailleurs. Les grands albums 30-30, on mettait une, deux, trois photos, ou dix, enfin, le tout, c'était d'imaginer comment elles allaient rendre le mieux. Et donc, avec plein de petites décos ou des dessins ou des tas de choses qui arrivaient des Etats-Unis, des stickers, des tas de matériels qui arrivaient des Etats-Unis et qui permettaient d'améliorer, qui permettent toujours. Et donc, créer des mini-albums, enfin, bon, organiser des stages aussi. Tout ça, c'était très sympa. Mais, bon, j'avais une petite fille, puisque j'en ai eu une autre, un peu après Clémence. Enfin, un an après, exactement. Et donc, bon, j'étais occupée. Son père gérait difficilement. Son grand frère la gardait beaucoup. Et au bout de quelques années, donc, je m'étais séparée du papa. Je suis venue habiter dans les Alpes. Donc, elle avait deux ans, la petite. Et c'était scrapbooking, scrapbooking. La maison, c'était que ça, quoi. Il y avait le matériel. Il y avait... Donc, bon, ça me permettait de rencontrer du monde aussi. Je faisais des ateliers à la maison aussi. Et donc, voilà, c'était une vie très riche en imagination, en création, en organisation. Je vendais beaucoup. J'avais un bon chiffre d'affaires. Mais je ne gagnais rien. Parce que, voilà, j'étais... Il y avait des données que je n'avais pas vraiment intégrées. Comme, par exemple, la douane. Donc, j'achetais aux États-Unis. Je multipliais par deux. Parce que je m'étais dit, bon, on multipliait par deux. Et je vendais. Je vendais bien. Mais le truc, c'est que la douane, elle arrivait et elle me demandait la même somme que ce que j'avais payé. Donc, en fait, je ne gagnais rien, quoi. Mais, voilà, après, c'est une mauvaise gestion. J'avais l'esprit peut-être trop occupé dans tout le reste. Puisqu'il fallait gérer tout le reste, quand même. Et, comment dire... C'était un peu... Ce n'était pas mon truc. Tout ce qui était gestion, marketing, tout ça. Non, ce n'était pas... Je ne m'y intéressais pas. Pour moi, bon, voilà, une artiste, les artistes, ils ne savent pas gagner d'argent. C'est vrai qu'au niveau compté, comme je dis, je suis compté jusqu'à 10. Après, ça devient plus compliqué. Mais, voilà, je n'ai jamais été OK avec les chiffres. Donc, j'en avais fait une raison. Je me suis dit, bon, voilà, je ne suis pas bonne en chiffres. Donc, je ne suis pas bonne en gestion. Je ne suis pas bonne en comptage. Je ne suis pas bonne en rien. Tout à l'heure de ce niveau-là, évidemment. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait ce qu'on appelle maintenant burn-out. C'était en 2007. Ce n'était pas trop... Mais il y avait trop de choses, en fait. Je faisais trop de choses. Je voyais trop de gens. Donc, j'ai tout vendu. Et donc, je ne sais pas. J'ai bien vendu. Ce qui fait que ça m'a laissé quelques années pour me poser, pour me retrouver, pour apprendre à monter à cheval, pour faire ce genre de choses. Et profiter de ma fille. Bon, mes fils étaient beaucoup plus grands, étaient partis. Mais voilà, ma fille avait besoin de moi aussi. Donc, voilà. C'était une période très riche. Et très... C'était bien aussi. Je ne regrette pas du tout. Mais il a fallu que j'arrête. Ça devenait invivable pour moi, quoi. Ok. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Parce que... Enfin, si tu es d'accord. Parce que... Tu nous dis, en fait, en mode détente, bon, je... J'ai eu une fille, et bon, voilà, elle est décédée. Enfin, j'ai... Alors, il y a des gens qui se disent, ok, mais elle dit ça de toute façon, mais... super détendue. Mais je suppose que sur le moment, c'était pas le meilleur moment à vivre. Ah non. Je crois que c'est la pire des choses que j'ai vécu. Mais une fois qu'on a vécu ça, soit on part dans le... dans le fait de se dire, je vais être malheureuse toute ma vie parce que j'ai perdu une fille. Oui, j'y pense. Bien sûr, j'y pense. Mais en même temps, on peut se dire, on peut en faire une force. Parce que c'est le pire que j'ai vécu. Je ne peux pas vivre autre chose de pire. À part, évidemment, de perdre un autre enfant. Mais bon, voilà. Mais... Et donc, du coup, bon, ben, j'ai travaillé sur moi. J'ai fait beaucoup de travail sur moi aussi. J'ai... J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup... Voilà. C'était des moments très, très, très difficiles. Mais j'ai voulu aussi travailler sur moi rapidement. vu que je suis retombée très vite enceinte et je ne voulais pas que ma fille, donc Séléna, porte le poids de ma douleur vis-à-vis de Clémence. Donc, j'ai... Voilà. J'ai fait psychologue, etc. À l'époque, il y avait moins de technique que maintenant. Mais bon, il y avait déjà pas mal de choses. Et donc ça, pendant la grandceste, j'ai vraiment travaillé là-dessus pour... pour ne pas, voilà, transmettre, même si quelque part, c'est... Elle a reçu quand même des choses. Mais, voilà, travailler au mieux. Et puis pour moi, pour continuer et avancer, quoi. Voilà. Ça reste, maintenant, j'en ai fait un doux souvenir. Voilà. Quelque chose de doux. C'est plus autant douloureux. Bon, c'est vrai que ça fait maintenant pas mal d'années, hein. Mais, voilà. Non, je ne peux pas dire que ça soit resté douloureux. Ça reste un doux souvenir parce que je l'ai transformé comme ça. C'était un choix qui n'est pas venu tout de suite parce que sur le coup, c'est vrai qu'à un moment, j'ai cru que j'allais carrément la disjoncter. Je voulais la suivre. Je voulais aller m'occuper d'elle où elle était, je voulais, voilà. Je me souviens de ce moment où, voilà, il y avait un pommier avec des pommes granilles qui étaient dans le jardin. J'ai pris un bâton, j'ai explosé toutes les pommes. Voilà, c'était le moment. Mais je m'en rappelle très, très bien. C'est un moment où j'ai défoulé, je me suis défoulée. Je, voilà. Après, j'avais mes fils qui étaient là. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, il faut avancer. Et c'est là que j'ai connu le scrapbooking et je me suis dit, ça, ça va m'occuper la tête. Et voilà, quoi. Donc, ça m'occuper la tête. Ça m'occuper jusqu'en 2007. Donc, c'est bien. Oui, 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 c'est... Ouais. Ouais, 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 c'est... Non, en fait, ce que tu me dis me parle un petit peu parce que j'ai perdu mon père en 2000. Et voilà, dans ce que tu racontes, je vois aussi, enfin, quelques similitudes, comment ma mère aussi a pu rebondir. Donc, c'est pour ça que ça me parle bien. Ce que tu me dis là, en fait, me parle. Oui. Après, on vit nos décès chacun différemment, mais... Donc, on va avancer. Donc, en 2007, tu vends tout. Voilà. Tu vends tout. Je vends tout. C'est un peu aussi ça, mon côté passion, c'est que quand je suis dans une passion, c'est à fond. Donc, j'achète un cheval au bout de quelques temps. Je fais beaucoup de randonnées. Je fais beaucoup de... Tout ce que je peux faire avec lui. Ma fille à côté avec son poney. Enfin, bon, voilà. C'est... On revient plus à la nature, aux randonnées, au ski, ou à tout ce que j'avais pas le temps de faire. Et j'étais venue dans les Alpes quand même pour tout ça, quoi. Pour le côté nature, pour le côté montagne, aussi. Donc, voilà. C'est un peu... C'est des moments où, oui, je me suis ressourcée, je me suis retrouvée, j'ai retravaillé sur moi. Je suis... Voilà. J'ai continué d'avancer en me disant, bon, il faudra que je retrouve quelque chose à faire. Parce que, bon, j'ai bien une retraite de France Télécom. Mais il y a moins de 800 euros. Donc, il faut aussi, je trouve, d'autres choses, quoi. Pas que... Et puis, je ne vais pas ne rien faire. Il fallait bien que je m'occupe. Donc, j'avais repris l'écriture. J'avais écrit... En fait, ce qui s'est passé dans le roman que j'ai écrit et qui est publié maintenant. Je l'ai écrit quand j'étais enceinte, donc, de Séléna. Et je restais couché une bonne partie de la journée et j'écrivais. J'écrivais cette histoire d'une jeune fille qui habite la montagne et qui vit certaines aventures. Et je rêvais de la suite. Tous les jours, j'écrivais un chapitre ou une partie du chapitre. Et la nuit suivante, je rêvais de la suite. Donc... Mais c'était vraiment un rêve très fort que j'écrivais le lendemain. Et tout le roman... Donc là, il y a trois tomes. Donc, ça fait à peu près 600 pages. Tout a été écrit comme ça. Et ce qui fait que quand je l'ai relu, j'étais assez surprise de ce que j'avais écrit. Je m'étais un peu étonnée aussi. Je me disais, quand même... Mais voilà. Donc, on peut dire que ça a été écrit en conscience modifiée, en ci, en là. Sans doute. J'étais... Une fois que je pars dans l'écriture, je ne suis plus vraiment présente dans la pièce où je suis. Donc... Donc, ça aussi, ça a été un bon dérivatif par rapport à Clémence. C'était une façon... Alors que j'en parle pas du tout dans le livre. Je n'ai pas du tout question de ça. Mais ça m'occupait aussi. Donc, tout... Tout m'occupait au mieux. Donc... Donc, j'avais écrit et là, je me suis dit donc, en 2007, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce roman ? Donc, je l'ai relu. Je l'ai retravaillé. Je l'ai fait corriger. Et j'avais envie de... Comment ? De le faire en auto-édition pour ne pas perdre le bébé. C'était un bébé aussi. De certaines façons, il avait presque mis 9 mois aussi pour arriver. Enfin, bon, il y avait tout un symbole. Donc, je l'ai publié en auto-édition. Et maintenant, on le trouve sur Amazon. On le trouve... Voilà. Donc, ils savent quand même que je dise comment il s'appelle. Puisqu'il s'appelle Oui et A. Donc, W-I-H-E-A. Et il est... Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des facultés extrasensorières. Donc, un petit peu, comme j'aime dire, qu'on a un peu tous en nous. Et on les développe plus ou moins. Et elle, sa grand-mère, l'a élevée dans la montagne, dans un chalet. Et elle lui a expliqué comment les développer au maximum. Donc, sa grand-mère était sorcière, entre guillemets. C'était la guérisseuse du village. Les arrières-grands-mères, enfin bon, c'était une grande lignée de sorcières. Donc, elle, elle a hérité de tout ça, de la connaissance. Et elle descend... Donc, le roman commence quand elle perd sa grand-mère. Et elle descend sur Grenoble pour essayer de trouver les personnes qui ont tué ses parents. Donc, voilà. Après, je vais tout vous dire. Mais ses parents ont été tués. Et pendant ces trois tomes, elle cherche les meurtriers de ses parents. Et en même temps, il lui arrive des tas d'aventures. Quand j'étais... Donc, après 2007, je m'étais inscrite à une école en ligne de scénariste. Donc, le roman, il n'est pas écrit façon scénario, parce que ce serait un peu illusible pour les gens. Mais il est écrit où chaque chapitre correspond vraiment à une histoire, tout en ayant la trame de fond. Donc, voilà. Je voulais l'écrire dans ce sens-là, parce que j'avais travaillé par rapport à cette formation. Et il avait été écrit d'une certaine façon, comme ça. Puisque chaque... Voilà. Comme je rêvais à chaque fois de la suite, ça a été très facile de mettre les chapitres. C'était une aventure à chaque fois. Donc, c'était assez facile à le remettre, à le recadrer comme ça. Ou alors, est-ce que j'ai fait la formation de scénariste parce que le livre était cadré comme ça ? Je ne sais pas. Des fois, on ne sait pas exactement si on fait les choses parce que ou pour. Mais voilà. Donc, je m'en occuperai en 2020. C'est prévu de m'occuper d'un peu plus du roman. que j'ai laissé un peu faire sa vie tout seul. Donc, j'ai des fans qui ont adoré les trois premiers et qui me demandent le quatrième. Mais voilà. J'aurais dit maintenant, 2020, je m'en occuperai. Voilà. Une chose à la fois. J'ai appris un peu avec l'âge aussi à ne pas tout faire en même temps et à bien faire les choses, une chose à la fois. Voilà. Donc, il y a eu ce roman qui a commencé donc il a commencé en 2007 ou il a commencé un petit peu avant ? Je l'ai écrit en 2001. 2001, ouais. Je l'ai écrit en 2001 et donc l'histoire se passe en 2001 évidemment et le tome 4 je veux dire ça sera la surprise. Le tome 4, voilà. Il y a le tome 1 qui commence en 2001 et puis il y a le tome 4. Voilà. Et le 2 et le 3 ils sont 2001 toute cette partie voilà. D'accord. Et là, je commence à rêver un peu la suite donc je me dis qu'il va falloir que je m'en occupe mais bon, c'est prévu donc voilà. Ok. Donc, 2007, donc tu vends tout, tu refais du cheval, tu continues un petit peu voilà, à écrire donc je me dis la suite voilà, donc il y a le tome 2 et le tome 3. Voilà. Et donc on est en 2007 et aujourd'hui on est en 2019 qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Alors donc, entre les deux donc il y a eu le cheval, il y a eu la formation de scénariste, il y a eu un travail sur moi pour essayer de me chercher et j'ai découvert les pastels et donc quand mes parents étaient allés en Angleterre, ils ont visité une fabrique de pastels qui s'appelle Unison et ils m'ont ramené un très joli coffret et ce coffret il était très beau donc pendant deux ans il était exposé dans mon salon, on décorait voilà et au bout d'un moment je me suis dit quand même je vais en faire quelque chose de ça donc j'ai regardé quelques vidéos sur Youtube un ou deux livres et je me suis lancée donc là vous imaginez passionnée donc dix heures par jour voilà enfin pas tout à fait parce que bon je m'occupais quand même de ma fille de ma maison tout ça mais c'était voilà un temps le matin l'après-midi le soir à fond à fond à fond pastels à fond et je me suis rendue compte que ça marchait quoi ça me plaisait mais en même temps les résultats étaient là donc voilà j'ai fait des expos j'en ai vendu j'ai travaillé sur commande aussi et voilà j'avais trouvé cette façon de gagner de l'argent pour compléter ma retraite tout simplement déjà aussi et c'est une passion qui me portait aussi voilà vers les autres et vers et en 2014 j'ai déménagé changé d'appartement et où je me suis installée il y avait un restaurant en dessous et ce restaurant a fermé et le propriétaire ne voulait plus le louer en restaurant donc il m'a proposé si tu veux installer ton atelier pour avoir une vitrine pour montrer ce que tu fais je dis bah oui pourquoi pas donc j'avais mon atelier ma vitrine les gens commençaient à venir et on commençait à me poser des questions et ils m'ont demandé si je ne voulais pas donner des cours donc donner des cours pourquoi pas j'avais aimé donner des cours quand je faisais le scrapbooking j'aimais ce côté de transmission ce côté de partager ce que je sais donc donc j'ai dit bah allez essayons donc je me suis lancée donc ça fait maintenant cinq ans puisque mes élèves qui sont toujours là entament leur cinquième année de cours entre temps comme je suis dans un village touristique il y a des personnes pendant les stages d'été qui ont appris le pastel et qui m'ont dit mais oui mais quand on est chez nous après comment on fait donc comme j'aimais l'informatique comme j'aimais les cours donner les cours et tout j'ai dit je vais faire les cours je vais faire des cours en ligne donc cette fois je me suis mieux préparée que pour le scrapbooking c'est à dire que déjà j'ai commencé par prendre un comptable qui m'a expliqué la base et la première année je me suis débrouillée un petit peu toute seule et puis après dès que j'ai pu le payer j'ai tout payé parce que voilà je sais que cette partie c'est vraiment mon point noir donc autant qu'il ne s'en occupe plus et puis j'ai pris des cours de marketing aussi pour apprendre cette partie qui me paraissait un peu un peu compliqué et finalement qui était très très bien je me suis passionnée aussi de ça parce que c'est intéressant parce que ça demande aussi beaucoup de créativité d'imaginer de voilà imaginer comment on peut transmettre le message etc c'est sympa ça relie un peu l'écriture ça relie l'image ça relie donc donc j'ai pris des cours en 2000 je commençais en 2016 et en octobre 2017 j'ai ouvert les cours en ligne voilà et qui tournent très bien depuis depuis 2017 et là j'ai lancé les cours de portrait j'ai commencé par les paysages et là j'ai les cours de portrait voilà ils sont là et aujourd'hui c'est ton activité voilà les cours en ligne oui alors c'est mon activité principale c'est mon gantin aussi si je ne me paye pas de salaire mais bon ça me permet quand même de payer certaines choses voilà je suis en SASU et j'ai certains frais qui sont voilà au moins tous ces frais professionnels sont payés donc du coup après voilà ça me permet de souffler un peu à ce niveau-là et puis surtout ça me permet de transmettre les élèves donc ils suivent les cours donc tout est filmé parce que c'est vrai que les gens prennent des cours en ligne pour de la peinture ça fait bizarre donc tout est filmé et tout est comment dire les gens ils regardent la vidéo ils suivent le geste ils voient ce que je fais et tout est expliqué donc pendant toute la vidéo j'explique ce que je fais pourquoi comment il y a après ils ont un court papier mais surtout ils ont des corrections ce qui veut dire qu'une fois qu'ils ont fini le tableau ils l'envoient et je leur dis tout ce qui ne va pas et ce qui va bien aussi parce que c'est important aussi de souligner ce qui va bien et ensuite ils corrigent et ils me l'envoient et puis et puis voilà donc c'est donc c'est beaucoup d'échanges entre eux et moi et j'organise aussi des lives donc sur Zoom où tous les élèves se voient ce qui permet de communiquer entre eux de discuter entre eux de se retrouver suivant les départements suivant donc ça c'est une partie à laquelle je tiens beaucoup et qui est vraiment sympa t'as combien d'élèves en ligne ? j'en ai plus de 30 maintenant oui quand même donc en sachant que je fonctionne par abonnement donc voilà et en sachant que ceux qui ont fini parce qu'il y en a aussi qui ont fini les 18 mois de cours de visage ils sont toujours là donc ceux-là ils sont pour compter mais bon ils sont toujours là donc mais oui ça marche bien et c'est vrai que j'ai des élèves j'en ai en Turquie j'en ai en Suisse en Belgique enfin voilà tout ce qui est francophone il n'y a pas de soucis on peut le faire en ligne sans problème c'est vraiment les avantages d'Internet c'est enfin c'est pas la enfin j'ai une question toute bête mais 30 personnes sur Zoom pour expliquer la pastel est-ce que de temps en temps c'est pas parfois la cacophonie ? non 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 alors déjà il n'y a jamais 30 personnes en même temps parce que voilà suivant les horaires suivant donc tout le monde ne vient pas mais par contre c'est pas les cours les cours eux ils se font tranquillement avec leurs vidéos donc eux ils voient ils voient l'écran les cours c'est différent c'est des enregistrements qui sont sur une plateforme et ils les suivent tranquillement quand ils viennent là c'est pour partager mais les gens il y a beaucoup de je dirais c'est un peu comme un atelier d'ailleurs c'est ce que j'essaye de faire donc les gens entre eux ils communiquent mais ils ne vont pas se couper la parole ils ne vont pas non ça se passe bien non non après des fois ça parle un peu mais comme un atelier c'est voilà c'est le but comme un atelier ok donc tu as la formation en ligne les cours en ligne et au tout début de l'interview tu parlais d'art coaching est-ce que tu peux en dire un peu plus donc je travaille avec des coachs avec deux coachs et avec un docteur en neurosciences et on intervient dans les dans des grands grands groupes et qui ont des soucis au niveau de l'équipe donc on aide comment on va dire je n'ai pas encore trop ce vocabulaire là donc c'est vrai que les deux coachs sont plus dans le vocabulaire grande entreprise que moi donc pour simplifier on aide les chefs d'équipe à comprendre ce que les employés ressentent ou vivent dans l'entreprise donc c'est beaucoup par rapport aux open space tous ces changements qui sont intervenus donc Bernard Anselm qui est le qui est docteur en neurosciences explique déjà comment le cerveau interagit par rapport à tout ça par rapport à deux collègues qui se rencontrent les humeurs etc donc il explique tout ça et après il y a une sorte de brainstorming que font les deux coachs sur ce qui va bien ce qui ne va pas enfin bon après il y a des ateliers donc c'est sympa et ensuite moi ma partie c'est de faire dessiner d'aider tous les les participants à dessiner leur équipe pour avoir une sorte de totem de de savoir un peu enfin pas quelle est leur place parce que sur un dessin on ne peut pas dire quelle est la place des gens ça c'est l'entreprise qui le dit mais pour qu'ils se retrouvent dans l'équipe pour qu'ils communiquent pour qu'ils apprennent à travailler ensemble sur un but précis dans un but précis donc c'est moi ce qui m'a ce qui m'a plu puisque là on en a fait on en a fait l'autre jour c'est de voir les gens le matin qui sont un peu pas énervés mais pas loin parce qu'ils vont perdre une journée de travail alors qu'ils sont très occupés enfin bon voilà on va leur faire faire quoi et à la fin de la journée voilà c'est grand sourire c'est une personne qui dit moi je communique avec tout le monde mais par mail et là enfin je les rencontre parce que c'est un peu le problème les gens dans les entreprises ils font partie d'une même équipe mais ils ne se retrouvent pas forcément quoi donc là cette journée c'est vraiment de cohésion d'équipe et puis pour que les chefs enfin les chefs les patrons je ne sais même plus comment on dit parce qu'il y a tellement longtemps que je suis sortie des entreprises puissent connaître les difficultés et savoir vraiment ce que ressentent leur personnel quoi et ça c'est intéressant on l'a fait une fois et on espère le refaire parce que parce que c'est super intéressant et ça permet tellement de ça rend les gens tellement bien que c'est un truc que j'ai adoré alors j'ai une question comment t'es arrivée dans cette aventure alors dans cette aventure je suis arrivée par mon école de marketing voilà c'est donc l'école de live mentor sur internet et donc la personne qui a mis ça en place qui est Sylvie Grimbla cherchait quelqu'un dans le pastel et forcément on communiquait sur le groupe Facebook de live mentor donc du coup elle s'est dit il y a quelqu'un sur live mentor qui fait du pastel donc elle m'a contactée comme ça et je suis rentrée dans l'aventure comme ça et c'est vrai que c'est c'est aussi pour moi le fait de travailler en équipe parce que c'est vrai que depuis que j'ai quitté France Télécom je travaillais toute seule que ce soit le scrapbooking que ce soit tout j'ai toujours travaillé toute seule donc je me disais c'est bien je préfère comme ça en fait le fait là on travaille à quatre on intervient à quatre personnes très complémentaires les unes des autres et c'est dans un but aussi commun et ça j'ai vraiment apprécié et j'apprécie toujours puisqu'on continue maintenant de travailler ensemble pour trouver d'autres entreprises qui a des problèmes alors on ne peut pas dire des problèmes de personnel on va dire que c'est le personnel qui a un peu des problèmes des difficultés et ça on le sait maintenant et ça se fait partout il y a des difficultés partout et on aide on les aide déjà les uns les autres à comprendre pourquoi ils sont en difficulté et aux donneurs d'ordre qui souvent interviennent enfin là ils étaient aussi dans le groupe donc ils étaient plongés et intégrés dans leur équipe donc c'est c'est bien aussi de pouvoir de pouvoir travailler comme ça et pour ça pour que tout le monde se sente mieux alors les gens peut-être entendent un petit bruit qui fait bip 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 donc est-ce que tu peux expliquer parce que bon moi je le vois mais je l'entends mais je pense que les auditeurs aussi mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi ce petit bruit bip 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 alors le petit bip bip c'est choupa choupa qui a une tourterelle qui vit avec moi déjà depuis 4 ans comme j'aime pas les cages alors il a une cage mais il mange dans sa cage il dort même pas dans sa cage d'ailleurs il s'est fait un nid ailleurs et il est libre dans le bureau et la cuisine donc là je l'ai quand même fermé dans la cuisine parce que sinon il est sur mon épaule et voilà donc tous les élèves dans les lives ils les connaissent si jamais il n'est pas là il est ouche ou pas voilà il ne chante pas toute la journée là on l'entend un peu plus parce que comme je l'ai enfermé dans la cuisine ça ne lui plaît pas trop donc voilà est-ce que tu peux est-ce que tu peux expliquer puisque moi tu me l'as raconté mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment tu t'es dit ah bah tiens je vais avoir une tourterelle chez moi alors je ne me suis pas dit ça comme ça c'est ma fille qui m'a dit maman alors là sa belle-mère avait une tourterelle elle doit se libérer elle doit se débarrasser de la tourterelle est-ce que tu l'as vu alors bon voilà je ne voulais pas de chien pas de chat parce que on va y sortir etc je lui ai dit une tourterelle on va voir et je ne connaissais pas les oiseaux du tout donc on a dit on va essayer on verra et puis et puis finalement c'est super agréable quoi c'est c'est très affectueux très câlin très très expressif aussi parce que quand il n'est pas content voilà comme là il chante c'est pas la même chose que quand il est sur nous qu'il chante parce qu'il est content et comme je n'aime pas c'est vrai que je n'aime pas les caches j'aurais pu le relâcher seulement quand il est tombé du nid il a été ramené par un chien par donc par le chien à sa maîtresse qui l'a soigné il était blessé à une aile il ne pouvait pas voler et comme il ne pouvait pas voler elle le mettait sur le dos du chien et qu'il le promenait donc quand il voit un chien il est content il y va sauf que si je le lâche le chien lui il va être content mais il va un peu être content de le manger plutôt que enfin chien ou chat ou autre danger donc dans la maison où il était il y avait des chiens et des chats donc lui il n'en a pas peur du tout et j'ai une amie qui vient qui est un gros berger des Pyrénées mais lui il a peur de l'oiseau parce qu'il sait qu'il ne doit pas le toucher ce qu'on lui a expliqué et puis sa maîtresse elle fait attention mais des fois on a le chien qui avance et on a un oiseau qui court derrière parce que l'oiseau il voudrait bien aller voir le chien mais le chien il fait un peu peur un oiseau qui l'attaque comme ça bizarre enfin qu'il l'attaque il ne l'attaque pas il veut jouer mais bon le chien lui il ne sait pas donc c'est pour ça qu'il est là et en été quand je travaille dans l'atelier j'ai tout on ne peut pas dire bâché j'ai mis du filet pour les pommiers je peux mettre les agriculteurs pour les pommiers sur la terrasse j'ai une grande terrasse c'était un restaurant donc avec une grande terrasse j'ai tout tout bien protégé et en été il est là dehors il vit sa vie à côté de moi parce que bon je suis dans l'atelier la porte ouverte donc il rentre il vient voir les élèves des fois on voit d'ailleurs sur certaines photos sur mon site il est posé sur l'épaule d'une élève ou d'une autre et puis il regarde il est content du moment qu'il est avec nous voilà il est content voilà l'histoire de Chopachou qui a sa page Facebook attention il a même sa page Facebook ? ah oui la tourterelle Chopachou pas sa page Facebook ah ouais ah oui donc c'est sérieux ah oui ah oui il est connu voilà il est connu dans les cours dans les cours en ligne c'est pareil quand je fais les vidéos des fois il arrive il vient se poser des fois il se pose sur l'appareil photo et puis après il regarde alors bon il y a des vidéos assez marrantes mais voilà tous les élèves des cours en ligne connaissent Chopachou et puis beaucoup d'autres maintenant ah bah là maintenant oui ah mais là la fin promotion je mets le lien sur la page de ta tourterelle ah oui non mais là c'est foutu ah ouais ah oui c'est la classe une tourterelle qui a sa propre page Facebook ça c'est la classe ah oui ok écoute on va passer à la partie créativité et la question que j'ai envie de te poser au départ est-ce qu'au départ toi tu te considères comme quelqu'un de créatif oui oui sans hésiter alors on va dire oui forcément on étant peintre on est créatif et bah non pas forcément c'est peut-être là où j'ai le moins enfin si j'ai quand même des beaucoup de tableaux qui sont imaginaires mais c'est pas forcément là où je développe le plus ma créativité je pense que je la développe beaucoup plus dans tout elle est dans tous les moments de la vie comment organiser telle ou telle chose comment donc tout ce qui est marketing forcément donc les publicités il y a la créativité mais aussi dans la productivité comment faire pour que quelque chose que je vais mettre trois heures à faire que je puisse le faire en une heure de temps tout ça il faut y réfléchir donc pour moi la créativité c'est toujours réfléchir pour améliorer des choses ça tombe bien c'était ma prochaine question c'est pour toi c'est quoi justement la créativité donc je te laisse continuer et voilà donc c'est ça c'est imaginer c'est imaginer parce que ça peut être des choses malheureusement il y en a qui sont créatifs dans des choses qui sont pas très sympas mais voilà imaginer que ça soit technique donc ça peut être du bricolage que ça soit dans la présentation de quelque chose que ça soit dans l'organisation du temps que ça soit dans les repas alors je suis pas bonne cuisinière donc c'est pas trop mon domaine mais j'aime bien quand même des fois bien présenter voilà je mange d'une certaine façon parce que j'ai de la polyarthrite donc ça c'est pas forcément le côté très cool de ma vie mais donc je mange sans gluten je mange des petits déjeuners avec du salé voilà j'ai enlevé tout le sucré donc ça c'est aussi imaginer c'est de la créativité de se dire bon tiens je vais faire ça et puis bien le présenter pour avoir envie de manger voilà d'avoir ce côté aussi plaisir des yeux j'aurais peut-être aimé en cuisine faire les jolies assiettes les jolis trucs voilà mais je pense qu'il y a de la créativité aussi à imaginer des recettes mais bon ça c'est pas mon domaine voilà moi je m'en tiens plutôt à imaginer aussi des affaires c'est à dire par exemple là ce week-end j'étais avec une amie qui a pris sa retraite aussi qui aimerait un complément de retraite alors qu'est-ce qu'on peut trouver qu'est-ce que t'aimes faire et puis après chercher des idées pour lui donner des idées pour simplement lui donner des idées donc ça aussi je trouve que c'est de la créativité c'est imaginé l'activité c'est imaginé dans tous les domaines ok tu disais justement que tu voilà tu te sentais plus créative en fait on va dire par exemple pour ton activité que pour la peinture et la pastelle comment tu fonctionnes en fait quand tu quand tu veux dessiner enfin quand tu veux peindre avec les pastels comment tu fonctionnes alors là je dirais que je suis moins créative dans le sens que ça fait déjà maintenant depuis 2017 où je crée pour vendre entre guillemets donc je pars d'une photo et je fais tout mon tableau comme ça par contre pendant un temps je faisais par exemple des concours donc les concours c'était je me souviens qu'il y en a un c'était dessine-moi une rose donc là j'avais imaginé un château donc j'avais dessiné le rempart avec une tour j'avais dessiné des pastels alors il y avait un crayon pastel et puis des pastels qui dessinaient sur le sol sur une grande feuille qui était posée sur le sol une rose qui elle elle sortait en 3D de la feuille et donc elle n'était pas finie de dessiner enfin mais elle sortait le dessin de la rose était dessinée enfin voilà donc ça c'est de la créativité j'ai un autre tableau c'était le thème c'était transparence donc là j'ai dessiné une fenêtre ouverte enfin non il y avait une fenêtre il y avait un rideau transparent devant et derrière il y avait de l'eau avec un poisson rouge et plus loin derrière l'eau il y avait une maison allumée enfin dans la nuit qui était avec son éclairage etc ben voilà c'était toutes ces transparences qui étaient qui étaient sur ce dos alors là pour la petite histoire dans Dessine-moi une rose la personne qui a gagné avait juste fait un dessin d'une rose il n'y avait aucune créativité derrière et dans le dessin des quatre transparences celle qui a gagné ou celui je ne sais même pas c'était un sachet plastique avec un poisson rouge dedans ok donc les concours voilà je me suis dit c'est pas voilà il y a un truc créativité là bon d'accord tu sais il y a des gens qui valorisent tu vois des des plugs annales en fait à Paris donc bon oui voilà voilà bon là s'il y a des gens qui écoutent à ce moment là ils vont me dire quoi si vous si vous avez envie de me pourrir de pouces rouges à ce moment là j'y étais pas moi ça me dérange pas moi j'assume mais c'est vrai que j'aime bien voilà partir d'un mot par exemple là j'en ai fait un autre sur les les cinq éléments donc il y a dessus on a tout dessus les cinq éléments mais voilà là c'est les tableaux imaginaires quoi c'est vraiment aussi là c'est la créativité pure c'est vrai que ça fait déjà deux ans où je suis plus dans ce dans ce truc là mais ça va revenir quoi dès que tous mes cours en ligne seront en ligne et seront seront faits parce que là je finis les cours portraits après je me replongerai et ça j'aime bien c'est comme écrire des nouvelles pareil j'aime bien écrire une nouvelle sur un thème et c'est ce qui me motive par exemple dans les concours de nouvelles ou les concours de dessin c'est de partir sur un mot ou sur une phrase ou sur un truc et après là c'est vraiment le côté créatif qui se met en route donc au niveau de l'écriture et de la peinture c'est ça c'est de partir d'un mot et d'imaginer voilà ça vient toujours à l'imaginaire la créativité après pour le moment la créativité je la mets plus dans le quotidien voilà parce que c'est comme ça pour le moment mais ça changera ça changera alors justement c'est la question qui arrive c'est très bien tu fais mes questions c'est très bien c'est tout simplement quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité alors là c'est la question piège non je pense que c'est quand même je dirais que là pour l'instant elle va être dans le service dans ce que je réfléchis le plus actuellement c'est comment améliorer les cours comment améliorer les séances de coaching en entreprise c'est comment les présenter voilà en ce moment je suis un peu plus dans le truc de dire comment présenter par exemple le bureau de liaison puisque ça s'appelle comme ça cette activité comment la présenter pour toucher le plus de monde possible alors c'est pas du tout un côté je dirais c'est pas le côté marketing en disant bah oui si je touche le plus de monde possible je vais gagner le plus non c'est plus de dire il y a tellement de gens qui sont en souffrance dans ces entreprises il y en a qui se suicident il y en a on voit enfin voilà on entend tout ça et je me dis mais comment on peut leur permettre d'aller mieux quoi et comment je peux permettre moi à mes élèves de dessiner mieux c'est un petit peu la même la même optique sauf que maintenant j'ai trouvé comment leur permettre de dessiner mieux de chez eux tranquillement comment se retrouver tout ça maintenant c'est à peu près réglé donc il faut toujours que je cherche autre chose donc là je suis plus dans le truc de comment permettre à des employés de se sentir mieux dans leur entreprise et à tout niveau évidemment ça ne peut pas être à tout niveau mais voilà c'est un petit peu en ce moment mes réflexions voilà ok on va passer maintenant à la partie inspiration parce que pour moi la créativité se nourrit d'inspiration et donc quelles sont les choses qui t'inspirent le plus qui m'inspirent le plus je pourrais dire dans les en peinture ça va être la nature les portraits m'inspirent beaucoup aussi mais je crois que ce qui m'inspire le plus c'est ce qu'on ne voit pas c'est ce qui est ce que je parle aussi dans le roman tout ce qui est un petit peu extra sensoriel ce qu'on ressent ce qu'on c'est c'est là où il y a toute l'inspiration qui qui vient quoi pas qui vient qui je pense que je tire mon inspiration de tout ça quoi donc par exemple j'ai fait il n'y a pas longtemps une journée de danse derviche là ça m'a super inspiré des tas de choses quoi après voilà suivant où je vais suivant ce que je fais il y a beaucoup de choses qui m'inspirent un paysage qui m'inspire mais il va peut-être ce paysage m'inspirer pour pour faire une vidéo pour un cours quoi pas même un cours de pastel ou pour faire une vidéo de présentation pour les sociétés des trucs ça se mélange beaucoup mais je pense que l'inspiration elle vient elle vient de l'intuition elle vient de l'invisible donc après c'est la façon dont on l'applique qui devient créativité mais l'inspiration elle elle pour moi elle vient de l'invisible puisqu'elle vient elle est dans tout Isabelle c'est l'heure c'est l'heure elle ne décompte pas de mort donc ça va Isabelle qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? un monde meilleur mais dans le sens pas on l'entend toujours c'est un monde où les gens se sentent mieux c'est un monde où voilà je donc là dans le pastel là où les gens se sentent bien comme je leur dis il ne faut pas que ce soit une prise de tête il faut se sentir bien il faut le pastel ou le dessin ou tout mais bon pour moi je m'adresse à des personnes qui font du pastel pour qu'elles se sentent bien qu'elles soient contentes et pour les entreprises c'est ce que j'ai dit pour que les gens se sentent mieux aussi donc moi le monde meilleur c'est ça après il est tellement difficile autour que je préfère rester comme on me dit dans le monde de bisounours mais c'est pas grave je fais ma petite partie dans mon monde à moi oh bah tu sais je je les bisounours j'en ai rencontré un là il n'y a pas longtemps j'en ai vu des gens qui se croyaient être des bisounours mais lui c'est oui donc c'est notre ami Pierre Mézière lui c'est que j'appelle Pierre le bisounours voilà carrément ouais ah oui nous sommes dans le même monde alors ah oui non mais là c'est à dire que lui c'est un bisounours lui vraiment ah ouais c'est à dire j'en ai vu des perchés mais lui il n'est pas perché lui c'est à dire qu'il est il y a une générosité c'est le mot clé enfin moi c'est le mot c'est le mot clé c'est une générosité voilà donc monde de bisounours je mettrai le lien vers l'interview en fin de vidéo donc vous pourrez cliquer pour découvrir ce charmant personnage parce que c'est un charmant personnage voilà donc il y a d'autres personnes en fait qui vivent enfin qui sont dans un monde de bisounours bon voilà bon moi malheureusement je suis plutôt celui qui aime bien plutôt me confronter au réel donc à la violence du réel mais de temps en temps j'aime bien me détendre dans le monde des bisounours ah bon ça va alors ouais ouais je ouais mais non parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien voyager donc moi j'aime bien passer d'un monde à l'autre oui c'est sûr mais c'est bien aussi de voyager voilà après voir ce qui se passe tout ça j'en suis consciente de tout ce qui se passe je ne suis pas non plus totalement à me dire le monde va bien non je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien je sais que la violence qu'on voit partout maintenant ça me fait peur donc je préfère voilà me dire bah oui elle est là elle est là ok j'espère jamais être confrontée ni moi ni mes proches ni personne j'aimerais que personne soit confrontée malheureusement ce n'est pas le cas mais voilà moi je ne peux rien changer je ne peux pas envoyer éviter la guerre par-ci par-là je ne peux pas mais voilà si au moins les gens si mes élèves sont contents ça leur fait du bien si en général c'est bien c'est ce qui se passe voilà si je peux apporter du bien-être un peu autour de moi je ne suis pas du tout dans le bien-être par contre comme beaucoup de personnes je ne suis pas à proposer des soins des machins non moi je propose du pastel ou de l'art coaching en entreprise c'est ma petite pierre à l'édifice et ça me va très bien Isabelle je te dis merci avec plaisir merci de ton interview de rien où est-ce qu'on peut te retrouver Isabelle ? alors on peut me retrouver sur mon site perso mais qui n'est pas trop mis à jour actuellement donc il s'appelle Isabelle-Vouche parce qu'il n'y a pas l'accent il est à uch.com mais surtout sur cours-pastel-sec.com où là il y a tout il y a tout et sur la page qui suit je vais rajouter un lien vers le bureau de liaison justement pour voilà pour les entreprises pour les gens en difficulté dans l'entreprise ok de toute façon comme d'habitude je mets les liens juste en dessous de cette vidéo et puis si vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme que Youtube où il n'y aura pas forcément les liens et bien démerdez-vous pour les trouver voilà ok bah oui oui moi je suis comme ça moi avec mes auditeurs donc oui oui je les incite à chercher parce qu'à un moment donné merde on fait tout le boulot enfin j'amène des gens je leur découvre des super univers merde à un moment donné faites des recherches quoi ok voilà et bien écoute je te dis merci merci beaucoup aussi à toi et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je vous dis à la semaine prochaine salut abonne toi au racine de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires je vous dis à la semaine prochaine